Musique Pour pouvoir avoir peur de quelqu'un, il faut d'abord avoir foi en lui. Musique C'est parce que tu doutes de la puissance de Dieu qui te garde. C'est parce que tu doutes du Dieu que tu adores, que tu as peur des hommes, que tu as peur des démons. Donc en fait, tu mènes ta foi dans les démons. Tu crois en leur puissance. Mais quand Jésus te dit je te garde et que même les cheveux de ta tête sont comptés, que personne ne peut toucher, tu ne crois pas bien en ça. Et si tu fais un songe ou un gars à poudre blanc sur son visage et il dit toi là, il te reste un mois à vivre. Quand tu vas te lever le matin, pouillère de combat. Pourquoi tu fais ça de pouillère de combat ? Parce que tu as la foi à ce qu'il t'a dit. Si tu ne crois pas en ça, à cause de lui tu vas faire pouillère de combat. Mais sois et soeur, la peur est une forme de foi. Et c'est la foi dans la puissance du diable. Et celui qui met sa foi dans la capacité du diable à lui faire du mal, va toujours subir les attaques du diable. La sorcellerie et l'ennemi pourraient toujours t'atteindre. Voici pourquoi le Seigneur a dit dans Ephésiens chapitre 6, que ce qui nous garde les attaques du diable, c'est le bouclier de la foi. C'est là que nous croyons que nous sommes intouchables, tant que nous sommes avec le Saint-Esprit. C'est là qu'on est protégé. Mais le fait que quelqu'un te dise, il est attaqué. Et puis dans ton cas tu dis, et si on m'attaque ? Tu es sans bouclier dans le monde spirituel. Donc les flèches peuvent t'atteindre. Voici pourquoi il est écrit dans Job chapitre 3, verset 25. Qu'est-ce que tu peux lire ça ? Regardez comment est-ce que les démons jouent avec vous. Ils savent ce principe. Ils savent que pour te faire perdre ta protection, il faut réussir à te faire avoir peur, c'est tout. Une fois que tu as peur dans le monde spirituel, tu es comme un poulet qui est comme ça sans protection. Toutes sortes de flèches peuvent t'atteindre. Parce que la peur, c'est la foi dans la puissance du diable. Regarde Job 3, verset 25, ça dit quoi ? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains le plus, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Satan lit ce verset. Il dit, on sait ce qu'on va faire. Donc si je veux t'atteindre, je veux te pousser à craindre. Si je veux te toucher, je veux te faire du mal, je veux te pousser à avoir peur de la chose. Et tu auras peur jusqu'à ce que ça t'arrive. C'est une loi spirituelle. Job 3, verset 25. Ce que je crains le plus, c'est ce qui m'arrive. Donc frère, la manière de vivre d'un niveau de vie où il n'y a aucune attaque de la sorcellerie qui va prospérer contre toi, c'est de croire que tu es intouchable tant que tu es avec le Saint-Esprit. C'est difficile pour beaucoup d'entre vous de croire ça. C'est parce qu'on vous dit qu'il y a des possibilités que vous soyez touchés. C'est pour ça qu'on vous touche dans vos songes. Le fait d'être parti dormir la nuit et de dire, est-ce que cette nuit-là, ils ne vont pas venir encore ? Tu es sans bouclier. Tu n'as pas le bouclier de la foi. Ils vont venir. Le fait d'aller dormir dans la peur, le fait d'aller dormir dans le doute, c'est aller dormir dans la foi, dans la puissance de Satan. Satan dit, ok, comme tu crois en moi, me vois. Et il agit dans ta vie. Le bouclier de la foi par lequel vous éteindrez, les flèches enflammées du diable. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, quand ils savent qu'il y a un sorcier, même dans une salle comme ça, il n'y a pas à se raconter de lui. Qu'est-ce qu'il fait ça ? Pourquoi certaines personnes, quand ils savent que les gens sont de la sorcellerie, ils ne le permettent plus de les saluer dans la main ? Ils ne font plus les accolades. Pourquoi ils font ça ? Le sorcier, lui, il n'a pas peur que le Saint-Esprit l'électroquite quand il faisait une accolade. Pourquoi le sorcier n'a pas peur ? Il ne se dit pas, ouh, comme elle est chrétienne là, si je lui fais à tout, peut-être que l'onction va venir sur moi. Lui, il ne pense même pas à ça. Il a la foi, que lui, sa puissance, ce n'est plus que pour toi. Maintenant, tu as la foi, que lui, sa puissance, ce n'est plus que pour toi. Dans le temps qu'il le fuit. Dans la Bible de Satan, je suis sûr qu'il y a un verset où Satan écrit à ses gars là-bas qu'en mon nom, ils chasseront les chrétiens. Je suis sûr. Je suis sûr qu'il avait cette promesse aussi à tous ceux qui vont bien le suivre aussi. Quand tu vois des enfants de Dieu qui décident de déménager d'une maison, pourquoi ils déménagent ? Il y a la sorcellerie ici. Oh, 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 la honte. Tu es vaincu. Jésus a dit à ses disciples, à mon nom, ils chasseront les démons. Maintenant, vois-toi à ceux qui sont les promesses qui sont en train de déménager à cause des démons. Hein ? Les démons me sont étonnés. Ces démons, c'est eux qui sont les disciples de Jésus, mais c'est toi. Qui chasse qui ? Normalement, c'est à cause de toi que des occultistes, des gens qui sont dans le vaudou, dans la sorcellerie, doivent être mal à l'aise dans le bâtiment, dans le quartier. Normalement, à cause de toi, ils doivent dire on va déménager de ce quartier. Parce que la nuit, quand on essaie de faire nos choses ici, il y a un niveau de vie qui se manifeste quand on n'aime pas, qui nous empêche d'agir. Normalement, les mystiques doivent déménager à cause des disciples de Jésus. Mais aujourd'hui, tu vois les disciples de Jésus, ils déménagent, ils y a la maison hantée. Toi-même, tu es hantée, c'est pour ça que tu fuis. Tu es hantée par la peur. Prenne la décision de ne plus jamais avoir peur de la sorcellerie, de ne plus jamais avoir peur de la puissance des démons. L'une des choses qui montre que tu as peur encore du diable, c'est lorsque les moindres choses qui t'arrivent, tu interprètes ça comme étant des attaques. Le fait que dans la plupart des choses malheureuses qui t'arrivent, tu vois la main du diable, c'est la preuve que tu as la foi dans sa puissance. Pourquoi tu ne te dis pas que c'est Dieu aussi qui m'épouve ? Pourquoi on n'interprète pas certains événements malheureux qui nous arrivent comme des épreuves ? Mais quand on met ça toujours sur la liste des attaques, c'est à cause de notre foi dans la capacité de Satan à nous faire du mal. On croit que Satan est tellement puissant dans notre vie que même quand un bouton apparaît sur notre visage, c'est lui. Ça veut dire qu'on est tellement ignorant ou incrédule vis-à-vis de la protection que Jésus nous donne qu'on attribue tous les malheurs qu'on a à Satan. C'est comme si Jésus ne fait pas son travail. Il ne fait pas son travail. C'est comme si tu es là et tu es abandonné à toi-même et puis je dis une petite société qui vient et lève tes cheveux, il y en a une autre qui vient et lève tes ongles et c'est toujours eux. Job, la Bible nous parle d'un homme qui était là, qui était riche, qui avait un certain niveau de vie sociale et un niveau de vie spirituelle très élevé. La Bible dit qu'un jour, on vient lui annoncer que ses enfants sont morts après qu'il a perdu tout son troupeau, après la vie d'exercie sur tout son corps et sa femme lui a dit « Toi, tu sais ce qu'on va faire ? Maudit Dieu et meurt. » Et qu'est-ce que Job a dit ? Il dit que si nous acceptons le bien qui vient de Dieu, pourquoi est-ce que nous n'accepterons pas aussi le mal qui vient de Dieu ? Qui avait dit à Job que le mal qu'il était en train de vivre venait de Dieu ? Personne. C'est la connaissance de la nature et du caractère de Dieu qu'en fait qu'il a su que si lui, en tant qu'un juste, en tant que quelqu'un qui marche avec Dieu, il y a des événements malheureux qui lui arrivent comme ça. C'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis. Or, dans le monde spirituel, qu'est-ce qui s'est passé ? La Bible dit que Satan était allé voir Dieu pour lui dire « Je veux attaquer Job, je veux détruire ses affaires. » Et Dieu lui a permis. Mais Job n'était pas au courant de ça. Et c'est Satan qui a détruit les affaires de Job, ce n'est pas Dieu. Va ou faux ? Il a dit à Satan « J'enlève la protection, va, mais seulement ne touche pas sa vie. » Donc tous les dégâts qui arrivent dans la vie de Job venaient de Satan. Mais malgré que ça venait de Satan, Job était dans un niveau de vie où il voyait la main de Dieu derrière la main de Satan. Il regarde ce qui lui arrive. Il sait qu'il est satanique, mais il dit « C'est le mal qui vient de Dieu. » Il a pris la décision que nous devons prendre aujourd'hui de ne plus glorifier le diable, de ne plus lui donner gloire même dans les souffrances qu'on va vivre. Que lorsqu'il nous arrive des choses douloureuses, on dit « Ça, ça vient de Dieu. » Si ce n'est pas le cas, Dieu va nous dire le contraire. En attendant, on considère que nous lui appartenons et que tout ce qui nous arrive en bien, comme en mal, ça vient de lui. Parce que c'est lui qui est chargé de nous garder. Ce qui ne nous a pas gardé que ça arrivait, c'est que c'est le mal qui vient de Dieu. Lorsqu'on met quelqu'un comme étant un gardien, quelque part, et qu'une chose se perd, qui est responsable ? C'est le gardien. S'il y a quelque chose qui se perd, c'est la perte qui vient du gardien. Les volants ne sont pas les premiers accusés. Si tu es un Jésus qui te garde, ton croix est le thème de qui ? Ton croix est le thème de qui ? Si quelque chose de mal arrive à ton croix, qui est responsable ? Laissez les démons. Alléluia. Quand tu arrives à ce niveau de vie où tu es capable même de voir la main de Dieu derrière la main du diable qui est en train d'agir, où tu vois que le diable est en train d'agir dans ta vie avec une permission divine, tu ne le cites même pas dans ton affaire. Job n'a même pas cité Satan. Il parlait de Dieu seulement. Et c'est ça qui a touché Dieu. Dieu dit que tu as parlé de moi avec droiture. Tu as parlé de moi avec droiture. Tu as compris que celui qui m'appartient, tout ce qui m'appartient. Si tu es intègre et que des choses comme ça t'arrivent, c'est que c'est moi qui ai permis. Laisse Satan. Adore-moi. Je vais régler son compte. Si tu crains Dieu et qu'il y a un ensemble d'événements malheureux qui t'est arrivé ces derniers mois, si tu crains Dieu et qu'il y a un ensemble de malheurs, de souffrances qui te sont arrivés, il faut que tu parles comme Job aujourd'hui. Le mal qui vient de Dieu. Alléluia. Le mal qui vient de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu nous fait mal souvent? Il nous laisse avoir mal. Il nous laisse vivre des choses douloureuses. C'est parce qu'il nous aime. Plus tu vas dire à Dieu qu'il est un Dieu fidèle et plus tu vas vivre des choses douloureuses, des malheurs. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu le délivre toujours. Être juste ce n'est pas vivre une vie sans qu'il y ait des malheurs qui te touchent. Mais c'est vivre une vie où il y a des malheurs qui te touchent même souvent. Selon les écritures, le malheur avant, le juste. Mais tu expérimentes toujours la délivrance. Toujours. Il te délivre toujours au point où le malheur ne te fera plus. Tu connais la finalité. Ça veut dire qu'un événement malheur va commencer dans ta vie. C'est comme un film brésilien. Tu sais comment ça va commencer, tu sais comment ça va, ça va chiner. Tu seras délivré encore. Donc tu ne pourras plus t'inquiéter, tu ne pourras plus paniquer et perdre ta joie quand il y aurait un malheur parce que le sommet te délivre toujours. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Et frères et sœurs, voici, pourquoi est-ce que Dieu nous blesse parce qu'il est fidèle? On va regarder un passage très bizarre dans le proverbe. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Ça, c'est un niveau de vie auquel beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas avoir. C'est la fidélité de Dieu. Proverbe, chapitre 27, c'est ça, verset 6. Tu peux lire ça, s'il te plaît. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Qui est censé être notre meilleur ami? C'est qui? Ta Bible te dit que les blessures qui viennent de ton ami prouvent sa fidélité. Le cerveau humain ne peut pas comprendre ça. Comment quelqu'un t'est blessé? On dit, c'est parce qu'il est fidèle. Ah! Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Il y a des personnes qui ont tellement désiré à vivre la fidélité de Dieu et qu'il y a des malheurs qui ont commencé à vivre. Parce que Dieu voulait leur faire expérimenter sa fidélité. Et en quoi est-ce que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité? Allons voir une explication un peu plus claire dans l'Ecclésiaste, chapitre 7. verset 1. C'est extraordinaire. Vous n'allez plus jamais voir les malheurs qui sont dans vos vies comme avant. Quand tu accèdes à un niveau de vie spirituelle supérieure, ta manière de voir les choses change. Et ce qui t'attristait hier te rejouit aujourd'hui. Le dire ne peut plus t'attrister avec des malheurs. Non, non, non. Allons-y. Ecclésiaste 7.1 Oui. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Amen. Commençons par là. La Bible dit que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Le jour où tu as commencé à exister, ce n'est pas le jour où tu as reçu la vie. Faites la différence maintenant. Le jour où tu as commencé à exister, c'est le jour de la naissance où tu es né sur la terre. Le Seigneur dit que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Le Seigneur dit que le jour qui est mieux, c'est quel jour? Le jour de la mort. Et vous savez, le jour de la mort, c'est quoi? C'est le jour où tu reçois Jésus dans ta vie. Parce que quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu meurs avec lui. Et tu ressuscites avec Christ. Et celui qui croit en Jésus ne mourra jamais. À partir du moment où tu as reçu Jésus, tu ne vas plus jamais expérimenter la mort. Donc toi, en fait, le jour de ta mort, c'est le jour de ta conversion. Le jour de ta conversion où le vieil homme est mort, ça vaut mieux que le jour de ta naissance. Voici pourquoi vous qui ne fêtez pas le jour de votre nouvelle naissance, vous qui ne fêtez pas le jour de votre conversion, mais qui fêtez seulement le jour de la naissance de cette chère qui vous a créé tous ces problèmes, revoyez votre vie. Revoyez-vous. Si le jour et vous avez expérimenté la mort et la résurrection avec Christ, vous estimez qu'on n'a pas besoin de fêter. Pourquoi dans ce cas le jour de la naissance est si important pour vous? Parce que la Bible dit que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Le jour où le péché est mort dans nos vies, c'était le meilleur jour. Le jour où nous sommes nés selon la chaise, c'est là que nos problèmes ont commencé. Qui ici, lorsqu'il est né, il n'a pas pleuré, dès qu'il est ce qui lui vende de sa mère? Quand un enfant dans le vent, il ne pleut pas, et quand il se sent et il commence à pleurer, c'est le seul, les problèmes ont commencé. Le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Si vous n'acceptez pas cette vérité, il y a des niveaux de vie dans le royaume des cieux auquel vous n'allez pas voir accès. On doit accepter ce que la parole de Dieu dit, pas ce qu'on pense ou la culture dans laquelle on a grédi. Le jour de la mort, c'est-à-dire le jour de la conversion, vaut mieux que le jour de la naissance. Maintenant, pourquoi est-ce que la blessure d'un ami pousse sa fidélité? Allons au verset 2. Bon, gagnons du temps. Allons directement au verset 3. Allons, verset 3. Vous pouvez lire tout ça après. Verset 3, rapidement. Allons, Ecclesiastes 7, verset 3. Chapitre 7, verset 3. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Est-ce que tu peux lire la même chose dans la King James française, la Bible des anglophones, traduit en français? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Ecclesiastes 7, verset 2. Le Seigneur dit le chagrin vaut mieux que le rire. Un intellectuel va lire ça, il va dire non, c'est pas vrai. Un homme charnel, naturel, il va dire c'est pas vrai. Si, je vais expliquer ça. Les blessures d'un ami pour sa fidélité, c'est parce que Dieu nous aime qu'il nous envoie des chagrins. Ça nous aide plus spirituellement que la joie. Allons? Mieux vaut la douleur que le rire. Mieux vaut la douleur que le rire. Car, par la tristesse du visage, le cœur est rendu meilleur. Hey! La tristesse rend le cœur comment? Si vous êtes d'accord avec la parole de Dieu. J'ai vu le visage des scientifiques, ils ne sont pas d'accord avec Salomon. Regardez quelque chose. La parole de Dieu est vraie. Même si ça contredit notre compréhension, notre intellect, il dit la tristesse contribue à donner un meilleur cœur à un être humain. Ça lui donne un cœur meilleur. Dans quel sens? Plus tu souffres des souffrances qui viennent de Dieu, plus ça augmente ta compassion et ta tolérance envers ton prochain. Va ou faut? Plus tu passes par des souffrances, par des moments difficiles, plus tu deviens spirituel. Et elle spirituelle, ce n'est pas seulement la capacité de beaucoup lire la Bible, c'est aussi la capacité de manifester beaucoup d'amour envers les gens. Quelqu'un qui a souffert dans son enfance avant de devenir riche, il ne peut pas avoir la même générosité que quelqu'un qui a toujours été riche. La tristesse rend le cœur meilleur. La tristesse est un outil que Dieu utilise pour perfectionner notre cœur, pour perfectionner notre manière de voir les autres, notre manière de voir le monde. Donc chaque souffrance, chaque tristesse qui vient de Dieu, je précise, que Dieu permet de nos vies, c'est pour nous enseigner quelque chose par rapport à l'état de notre cœur. Et si on comprend ça comme ça, on va comprendre pourquoi est-ce que Salomon dit la tristesse est mieux que le riz. Le chagrin, la douleur est meilleure que la joie. Et comme Dieu veut un autre cœur meilleur parce qu'il est fidèle, il permet des blessures. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Et vous savez, ce qui est dommage dans la vie d'un enfant du Seigneur, c'est de passer par des malheurs, par des douleurs et de ne pas en tirer des enseignements. Tu aurais souffert pour rien. Le fait de ne pas en sortir avec un cœur meilleur, le fait qu'après une expérience humiliante, une expérience douloureuse, tu n'as pas eu un meilleur cœur. Tu as souffert pour rien. Je vous donne un conseil. Si vous voulez que la vie de l'esprit, l'onction du Seigneur d'esprit soit toujours sur vous, chaque fois que vous passez par des moments de douleur, par des moments de souffrance, ne cherchez jamais la solution pour sortir de ça. Votre premier réflexe, lorsque vous avez un problème, ne cherchez pas la solution du problème. C'est une erreur. Cherchez d'abord l'enseignement du problème. Chaque fois qu'il y a un malheur, il y a une douleur qui vous touche. La première chose pour laquelle vous devez prier, ce n'est pas Seigneur, délivre-moi. C'est Seigneur, enseigne-moi à travers ça. Et après, délivre-moi. Parce que si tu me délivres sans que tu ne m'aies enseigné, j'aurais souffert pour lui. Les blessures d'un ami pour sa fidélité. La tristesse est meilleure que le rire. Je suis d'accord avec Salomon. Vous savez, frères et sœurs, l'éclairage, la connaissance, la révélation de la parole de Dieu sort toujours des situations difficiles. Toujours. La première fois que Dieu a dit que la lumière apparaisse dans deux corinthiens, l'apôtre Paul dit que Dieu a dit que la lumière sort des ténèbres. Ça veut dire que dans chaque ténèbre, il y a une mesure de lumière qui est cachée. Dans chaque moment obscur, moment sombre par lequel on passe, il y a de la lumière. Et Dieu est capable de faire sortir la lumière des ténèbres. Il est capable de faire sortir des enseignements, des éclairages, des moments sombres de nos vies par lesquels nous passons. Vous allez voir que Christ, c'est lorsqu'il est mort sur la croix que nous avons reçu la vie. C'est sa mort qui nous a donné la vie. Donc la vie est sortie de quoi? Samson, il avait rencontré un lion. Et la Bible dit qu'il a tué le lion. Et quand il a tué, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Du miel. Et il est allé proposer une énigme à ses ennemis aux Philistines. Et il leur a dit, le doux est sorti de quoi? Frères et sœurs, les choses les plus succulentes, le miel de l'esprit sort toujours de la douleur. Ça sort toujours des épreuves. Le niveau des révélations, le niveau d'expérience spirituelle le plus élevé, c'est toujours dans le temps d'épreuve. Vous qui passez par des moments sombres, par des ténèbres, je vous dis que vous êtes en train de vivre les meilleurs moments de vos vies. Vous êtes mieux placés que beaucoup de personnes pour expérimenter la lumière, pour avoir du miel. Si actuellement, il y a des choses qui sont en train de vous attrister, ne demandez pas à Dieu, pourquoi moi? Pourquoi moi? Ce n'est pas une manière mature de prier. Tu dois comprendre que les blessures de l'homme prouvent sa fidélité et interpréter toutes les situations blessantes qui vont arriver dans ta vie comme des manifestations de quoi? De quoi? de la fidélité de Dieu. Il y en a, c'est quand ils ont l'agent de loyer qui chantent « Tu es fidèle! » Ils sont immatuits. L'immaturité produit des quantiques souvent. On chante la fidélité de Dieu seulement lorsqu'il nous sauve de certaines situations. Mais quand des malheurs arrivent ou des blessures arrivent, rares sont ceux qui vont continuer de dire « Tu es fidèle! » Ils vont dire « Pourquoi tu es comme ça? » Ils vont dire ce niveau de connaissance que vous venez d'avoir doit vous donner accès à un niveau de vie supérieur. Vous ne devez plus raisonner comme avant, réfléchir, vous ne devez plus jamais voir les choses comme avant. La tristesse rend le cœur meilleur. Est-ce que ton cœur est devenu meilleur après toutes ces humiliations, ces frustrations, ces blessures par lesquelles Dieu t'a permis de passer? Est-ce que ces épreuves l'ont fait de toi une meilleure personne ou tu es resté pareil? Tu es échoué. Mais quand tu échoues à une épreuve à l'école, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas répondre les mêmes choses. Quand tu ne tires pas les enseignements que Dieu veut que tu tires des épreuves, il va te faire redoubler ta classe. Les mêmes choses vont t'arriver encore. Et tu vas prier pour dire « Seigneur, délivre-moi. » Tu seras comme un élève. Il est assis en classe, on met une épreuve devant lui et puis il dit « Monsieur, je veux sortir, je veux sortir. » Est-ce que le professeur interdit quelqu'un de sortir de la classe? Si tu es assis en classe, tu composes. Et comme c'est dur qu'il dit à le professeur que tu veux sortir, est-ce qu'il va t'empêcher? Au contraire, il va descendre mais l'année prochaine, c'est à voir, la même chose va t'arriver jusqu'à ce que tu affrontes cette épreuve et que tu tires les leçons, tu tires les enseignements, que tu fasses sortir le miel du lion. Tu ne dois pas fuir le lion, tu dois l'affronter. Chaque lion qui nous attaque, il y a du miel à l'intérieur de lui. Moi, j'aime le combat depuis que j'ai compris ça. Oui. Souvent, nous-mêmes, on cherche un ennemi, on ne gagne pas. Donc, il y a quelques-uns qui se montrent volontaires, on dit « Gloire à Dieu ». Chaque adversité, chaque personne qui t'attaque, il y a du miel qui est caché à l'intérieur de lui. Et pour le tuer, ce n'est pas prier pour invoquer le feu sur la personne, c'est de l'aimer. Quand on aime nos ennemis, ils meurent. Ça, c'est vous croyant ça. Il y a des gens qui sont morts vite parce que des gens qui ont attaqué les ont trop aimés. C'est parce que David a trop aimé Saül qu'il est mort vite. Saül poursuivait David pour le tuer. Conséquence, il est mort vite. Tellement David l'aimait. Il est dangereux pour un homme d'attaquer quelqu'un qui l'aime. C'est dangereux. On paye toujours les conséquences. Toujours. Lorsque tu fais volontairement du mal à quelqu'un qui t'aime, on paye ça sur la terre. Même pas en enfer, sur la terre, avant d'être passif. Toujours. 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 C'est ça de quoi il parle. Et quand quelqu'un décide de s'ériger un ennemi comme toi, je ne sais rien dire dans ta position. N'aie pas peur de lui. Aime-le. N'aie pas peur qu'il te fasse du mal. Aime-le. Prie pour lui. Aime-le. Aimez vos ennemis. Pourquoi? Parce que c'est grâce à eux que Dieu vous inflige des blessures. C'est grâce à eux que vous allez expérimenter la fidélité de Dieu dans des niveaux que vous ne connaissez pas. Jésus aimait les soldats romains parce que c'est grâce à eux qu'il a pu être crucifié. Il avait besoin d'être crucifié pour entrer dans sa destinée. Mais ses apôtres ne voulaient pas le crucifier. S'il demandait à ses disciples s'il vous plaît j'ai besoin de le crucifier qui veut m'aider? Personne. Donc ceux qui ont accepté de faire ce travail Jésus ne peut pas le détester. Ce n'est pas ces blessures que nous sommes guéris aujourd'hui. Ce n'est pas ces blessures que nous avons eu la guérison. Mais les frères qui l'ont blessé? Les soldats romains. J'ai béni Dieu pour la vie de tous ceux qui vous ont blessé dans vos vies. Que Dieu leur donne longue vie. Que Dieu leur donne la santé. Que Dieu leur donne beaucoup d'argent. Que Dieu se révèle à eux. Tous ceux qui vous ont blessé. J'ai béni Dieu. Ce sont vos soldats romains. Sans eux l'histoire de la croix personne n'aurait pu raconter ça. Ils sont utiles. Ils ont joué leur rôle inconsciemment par méchanceté. Dieu nous aime tellement qu'il utilise même la méchanceté des gens en notre égard pour nous révéler sa fidélité. Il y a des personnes ici où vous avez l'impression que si c'est une personne de vos familles c'est un son c'est un tante c'est un cousin c'est un beau parent qui coupe les points avec vous vous n'allez plus pouvoir vivre. Dieu va vous montrer que la vie c'est lui. Il y a des situations que vous allez vivre on va vous clasher. Les gens vont se séparer de vous. Malgré toutes les compromissions que vous faites pour toujours être bien avec eux il y a trois personnes ici ce sont des femmes en particulier. Avant votre mariage le signe t'explique vous avez déjà prévenu que vous n'allez jamais vous entendre avec votre belle famille. Ça n'allait pas être de votre faute mais ça allait être surtout à cause du fait qu'ils n'étaient pas d'accord avec le mariage le choix de leur fils. Le signe t'explique aujourd'hui vous êtes dans des foyers vous essayez de faire des choses pour tisser des amitiés avec eux vous allez être blessés. Il y a une qui a commencé déjà à être blessée elle va vous parler mal. on va vous ignorer on va vous mépriser parce que vous voulez forcer pour créer une amitié que Dieu vous a déjà prévenu qui ne va jamais exister. Mais si vous vous entêtez pas de problème vous allez expérimenter la fidélité de Dieu. Mais comprenez ceci votre joie et votre épanouissement dans votre mariage ne dépend pas de la vie et de l'opinion d'un être humain mais ça dépend de celui qui a été crucifié pour vos péchés et qui vous a accordé la grâce aujourd'hui de des femmes mariées. Et c'est lui seul son amitié que vous devez poursuivre. C'est lui seul sa faveur que vous devez chercher. Ce n'est pas la faveur de ta belle-mère qui va te donner un bon foyer c'est la faveur de Dieu. La pote parle de l'Isène en Galate chapitre 1 que si je cherchais à plaire aux hommes je ne serais pas serviteur de Dieu. Je te dis la même chose si tu cherches à plaire aux hommes tu cherches à plaire aux femmes de ta famille tu ne seras pas servante de Dieu et tu seras hypocrite. Il y a une en particulier après toi après cette veillée la semaine prochaine quelque chose qui va se passer il y a une blessure que tu vas avoir tu vas découvrir ce que l'une de tes belles soeurs pensaient de toi soit forte. Le malheur atteint souvent le juste Dieu le délivre toujours Les blessures atteignent souvent le juste Les humiliations et les frustrations atteignent souvent le juste Mais Dieu le console toujours N'aie pas peur de l'humiliation N'aie pas peur de la blessure parce que la consolation est là La consolation abonde Et mes frères Permettez-moi de clore Avec une dernière chose C'est la domination Le niveau de vie que le Seigneur nous donne qui est une autorité sur les démons Une autorité sur les œufs de la sorcellerie Une autorité sur les maladies d'origine spirituelle Une autorité sur les maladies d'origine mystique Luc chapitre 10 verset 19 Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire Amen Je peux t'asseoir Le Seigneur dit à ceux et celles à qui il avait déjà parlé dans Matthieu chapitre 5 chapitre 6 J'ai pris ce passage là pour vous montrer que ce sont des niveaux et si tu n'as pas passé par le premier étage par le deuxième étage tu ne peux pas arriver à certains niveaux Il y a un ensemble d'enseignements de Jésus qu'il faut mettre en pratique d'abord avant d'expérimenter une certaine autorité sur les démons sur les sépons sur les scorpions Moi je ne crois pas que quelqu'un qui n'aime pas ses ennemis qui a la haine contre ses ennemis peut avoir l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi Je ne crois pas en ça Je ne crois pas Vous allez voir que les camps des prières et les églises ont pris beaucoup contre les sorciers ou ont pris pour chasser les sorciers tuer les sorciers Ces églises là vous allez voir que c'est toujours les mêmes personnes qu'on délivre les mêmes choses Les gens ne sont jamais réellement délivrés en fait Le problème spirituel ne se réveille jamais vraiment Ils coupent des liens de famille en 2019 L'année prochaine 2020 ils coupent des liens de famille 2021 ils coupent des liens de famille Donc les liens de famille finalement c'est comme des poils ça repousse On coupe ça repousse On coupe ça repousse Il n'y a pas de véritable liberté pourquoi ? Parce que mes frères et soeurs le niveau de puissance le plus élevé dans le royaume de Dieu c'est l'amour Et l'amour pour qui ? Pour les méchants L'amour pour qui ? Pour les pécheurs L'amour pour qui ? Pour les traîtres Qu'est-ce qui nous a sauvés à la croix ? C'est l'amour de Dieu Même pour qui ? Dieu n'a pas tant aimé l'église qu'il a donné son fils unique Dieu a tant aimé qui ? Le monde Et qui est le monde ? Les prostituées Les braqueurs Les voleurs Les drogués Les homosexuels Les traîtres Les méchants C'est cet amour-là qui nous a sauvés C'est l'amour le plus puissant L'amour pour ceux qui ne sont pas aimables Et quand quelqu'un pratique certain Quelqu'un vit ça Il marche sur les serpents et les scorpions Regardez le verbe Marcher Il y a ceux qui chassent les démons dans le royaume des cieux Il y a ceux qui marchent sur eux Mes frères C'est ça que vous avez déjà vu des gens chasser des démons Vous avez très rarement vu des gens marcher sur eux Vous allez voir ça aujourd'hui Qui c'est ? Je vous dis mes frères Il y a des niveaux de domination sur les esprits impus et sur les démons dans le royaume de Dieu Il y a la capacité de chasser Il y a la capacité de marcher Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents les scorpions sur toute la puissance de l'ennemi Marcher sur Et rien ne pourra vous nuire Wow Souvent les gens lient ce verset dans la Bible Ils s'approprient ça Mais sans vouloir pratiquer Les premiers niveaux qu'on a vu La répétence L'amour pour ses ennemis Le fait de ne pas s'inquiéter de quoi on va manger de quoi on va boire Les gens sautent tous ses états et puis tombent dans Max XVI en même temps C'est pas comme ça Si vous mettez en pratique tout ce que vous avez appris aujourd'hui Vous allez faire des songes pour certains Et vous allez vous voir en train de marcher sur des choses et des personnes qui avaient l'habitude de vous poursuivre la nuit Vous allez vous voir en train de dominer en train de marcher en train de poursuivre ceux qui vous poursuivaient dans vos songes Il y a un niveau de vie que vous allez manifester dans le monde spirituel qui va faire peur à ceux qui vous faisaient peur la nuit Il y a des peurs que vous sentiez ou que vous n'allez plus avoir après ce soir Il y a des maladies que vous aviez que vous n'allez plus avoir après ce soir Parce qu'aujourd'hui on ne va pas seulement chasser le démon on va marcher sur eux Marcher sur eux ce n'est pas physiquement ce n'est pas comme ça C'est pas Il y a une chanson je t'entends dit Il est sous nos pieds Le diable est sous nos pieds Écraser Satan Écraser Satan Il y a une tomate Dans le monde spirituel quand le Seigneur parle de marcher il n'y a pas une définition comme dans le monde physique où marcher ça est comme ça et bien on fait comme ça Non Marcher c'est être au-dessus c'est dominer sur être supérieur au point de pouvoir donner des ordres à la personne et de le contraindre à faire ce que tu veux même en français souvent quand quelqu'un dit moi je ne me laisse pas marcher là-dessus vous voyez l'expression est-ce que la personne veut dire que lui il ne me passe un pied sur sa tête c'est pas ça la personne est en train de dire qu'on ne peut pas le dominer et l'obliger à faire des choses qu'il ne veut pas faire vrai ou faux mais le Seigneur nous dit il peut nous donner une autorité sur les démons ou on peut marcher sur eux c'est-à-dire on peut les contraindre on peut les obliger à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire comme par exemple parfois laisser l'attention des certaines personnes comme parfois quitter la maison des certaines personnes quelqu'un qui a fait la louange j'ai commencé à avoir une série de visions pendant qu'on louait le Seigneur sur beaucoup de problèmes de beaucoup de personnes et le Seigneur va Jésus veut faire du bien ce soir Amen le Seigneur veut que les gens expérimentent la vie en abondance le Seigneur veut que les hommes vivent Jésus aime la vie il aime donner la vie aux gens il veut que les gens vivent c'est pourquoi à chaque fois il nous fait la grâce d'entendre la vérité d'entendre sa parole d'entendre sa parole et ce soir la vie va se manifester dans trois domaines trois niveaux de vie par rapport au péché la vie des sanctifications par rapport aux inquiétudes la vie de paix et de sérénité par rapport sur le manque dont on a parlé et deuxièmement par rapport aux oppressions démoniaques la vie alléluia est-ce qu'on est prêt pour expérimenter les manifestations de la vie est-ce qu'on veut expérimenter la vie en abondance est-ce qu'on veut accéder à des niveaux de vie supérieurs le chemin est simple on doit mettre en pratique la parole de Dieu il y a la répentance qu'on doit faire vous tous qui avez accusé Dieu vous tous qui avez en voulu à Dieu lorsque vous avez peut-être passé par certaines blessures certains malheurs vous tous qui avez mené contre Dieu quand vous êtes en train de passer par des épreuves sans savoir que les blessures d'un ami prouve sa fidélité vous allez vous répentir ce soir vous tous ici qui êtes addicts à un péché addicts à quelque chose mais qui voulaient changer de vie qui voulaient que Jésus vous change ce soir vous allez vous répentir vous allez prier Jésus est dans la salle vous savez la présence de Jésus est extraordinaire et le Seigneur ne vient pas toujours sous la même forme aujourd'hui le Seigneur va se manifester à nous comme l'esprit de vie on va prier le Seigneur est-ce qu'on peut se tenir debout j'aimerais maintenant prier pour des personnes de manière spécifique est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a ces derniers jours parfois des douleurs au niveau de son crâne précisément pas toute la tête mais des douleurs à ce niveau-là parfois comme si la tête bat et puis après ça s'arrête l'esprit d'infimité je vous ordonne de vous éloigner de l'homme au nom de Jésus s'il vous plaît qui a fait son juif il voyait des gens en train de construire un immeuble un bâtiment est-ce que tu peux et moi j'ai tant besoin de toi comment ça va j'avais le songe quand j'ai fait le songe depuis le mois passé d'accord le même en question ça me revient à chaque fois le même en question c'était un peu comme gris blanc oui couleur comme ça oui ok et parmi ceux qui étaient en train de construire la maison certains avaient porté des casquettes d'autres qui n'avaient pas oui d'accord la vie ok tu sais ce que c'est non c'est personne que tu as vu c'est un peu blanc certains qui avaient des casquettes qu'ils n'avaient pas un casquette de jaune oui ok ils étaient en train de construire ton secueil oh my god c'est bien j'aime cette expression oh la vie en fait il y a un niveau de vie par rapport à l'esprit des prophéties qui est au milieu de nous c'est incroyable regarde dans le son en question il y a un détail que tu as oublié pendant que je vais parler tu vas t'en rappeler parmi eux c'est comme si celle qui était en train de la personne qui donnait comme qui dirigeait un peu l'autre c'était une femme oui je te rappelle les arts yes tu vois un immeuble en construction blanc je vois des hommes c'était un verre de casquette ou il n'avait pas c'était un verre de casquette jaune oui en bas la personne qui conduisait les travaux c'était une femme et la femme en question ce n'était pas une femme noire non c'était une femme blanche oui ok allons encore regarde est-ce que tu parce que je vois je vois la scène c'est pour ça que je la décris si aisément ok est-ce que tu te tu te rends compte tu te rappelles que dans la construction il n'y avait pas les potes encore il n'y avait pas une potes non il n'y avait pas ok alors regarde mon frère c'était ton sec que j'étais en train de construire et la femme que tu as vue c'est un esprit que dans la bible la bible appelle Jézabel tu comprends ce n'est pas ce n'est pas un individu en particulier c'est un esprit qui peut influencer n'importe quel individu Jézabel et c'est qu'elle est en train de construire là ils ont écrit dessus ça dit que quand on va derrière le bâtiment chose que tu n'as pas fait c'est parce que tu regardais la vision comme ça le Seigneur m'en va plus loin derrière ils ont écrit dessus le contraire de la vie de prière et de méditation je vais t'expliquer quand ils sont en train de bâtir ta tombe tu vois la bible dit que celui qui parle en langue il s'est bâti lui-même il s'est diffus lui-même et Satan peut décider aussi d'édifier de construire autour de toi des choses qui vont t'empêcher de t'édifier pour creuser ta tombe pour te tuer spirituellement donc ce qu'il est en train de construire là c'est un ensemble d'événements en fait de distraction un ensemble d'événements en fait qui devait t'éloigner de la vie de prière parce que je te vois par l'esprit dans une pièce c'est à dire avant ce songeur je te vois dans une pièce en feu comme s'il y avait du feu je n'étais pas en danger et sur la porte c'est écrit prière tu vois et puis après il te voit sortir de ça et puis rentrer dans une autre pièce où là-bas c'est écrit il y a une télévision jeu yes hein tu as raison oh guys la femme appelée Jézabel veut tuer ta commune avec Dieu et toutes les distractions dans lesquelles tu es rentré depuis un moment tu es sorti de la marine dont tu priais avant ça vient de l'ennemi éloigne-toi de mauvaise compagnie recommence à chercher Dieu dans la prière Dieu t'attend dans la prière mon frère sinon elle va te tuer ce que tu as vu c'est ta tombe elle t'a dit que si tu t'amuses à persévérer dans des pratiques qui vont tuer ta vie qui vont t'éloigner de la prière tu vas mourir spirituellement ok tu comprends tu risques de mourir spirituellement ok donc bienvenue mon frère merci Dieu a une surprise pour toi Amen il y a un sujet de la prière que tu as fait monter vers Dieu à plusieurs reprises c'est par rapport à un véritable réveil spirituel dans l'église où tu vas Amen viens viens s'il te plaît la vie c'est ton fagot même ton sujet Amen et il y a deux choses en particulier que tu as demandé à Dieu que tu veux voir se manifester là-bas première chose tu as dit que tu veux que Dieu leur accorde la grâce de bien comprendre les écritures Amen c'est ça ? Amen et la deuxième chose tu as demandé les guérisons des malades les miracles Amen c'est ça ? Amen ok tu as entendu ces prières-là en question et il me dit il te dit il t'exhauste même pas de la manière dont tu veux c'est-à-dire quoi aujourd'hui il va te donner un manteau pour pouvoir bien comprendre les écritures un esprit de sagesse et de révélation dans sa parole et il va te donner aussi l'anxiom pour prier pour les malades parce que le pasteur de cette assemblée avant c'était un homme qui essaie beaucoup dans la don spirituelle n'est-ce pas ? est-ce que tu savais ça ? et qu'il s'est éteint c'est que tu sais ça ? c'est ça parle au moins oui ou non ? oui ok et aujourd'hui il vit d'une frustration dans son cœur la vie l'option qu'il avait avant il essaie de revenir à ça mais la manière de il s'y prend mal en fait voilà il a commencé à écouter beaucoup de prédications de ce qu'il appelle les grands hommes de Dieu parle au moins de l'amigo c'est ça ? oui parce que tu connais un peu ça vu que tu es proche de lui il a commencé à faire ça il s'est dit que quand il va les écouter les gens il va avoir plus l'option il a même dit de sa bouche comme ça que s'il avait l'argent il y a un qui regardait il a dit que s'il avait le moyen il allait l'inviter il allait venir impacter l'église et tu étais là quand il disait ça ok voici ce n'est pas par cette méthode que le Seigneur va le restaurer est-ce que s'il te plaît en partant tu peux lui expliquer textuellement ce qui est en train de se passer ce soir et tu lui dis que quelqu'un que tu ne connais pas et qui ne le connaît pas mais que Jésus connaît a dit telle chose et tu lui donnes les détails je lui dis que le Seigneur dit il va le restaurer dans le jeûne je lui dis que le type l'a dit de la part de Jésus que c'est dans la vie de jeune et qu'il doit arrêter d'écouter ce qu'il appelle grand homme de Dieu parce que autrefois quand il a commencé à l'utiliser il n'avait même pas de l'argent pour avoir accès à l'internet c'est peut-être la Bible sur moi qui le disait le Saint-Esprit l'enseignait et c'est les enseignements qu'il avait reçu du Saint-Esprit qu'il a pris pour aider les gens donc si aujourd'hui il voit qu'il ne reçoit plus les éclairages comme avant la solution ce n'est pas d'aller chercher ça dans la bouche de d'autres grands hommes de Dieu il va chercher ça dans la bouche de Dieu mais Dieu il attend beaucoup dans le jeûne tu comprends ? ok deuxième chose il y a une chose qui te dérange aussi dans cette assemblée c'est la manière dont la jeune je... c'est ça ? tu sais je vais donner un conseil quand tu es quelque part quand tu es un ministère ce n'est pas toi tu ne veux pas partir en tout cas de ceux qui ont fondé les principaux dirigeants quand tu vois des choses que tu ne trouves pas normales évite autant que tu peux d'en parler avec des personnes autres que le pasteur principal c'est ça est-ce que je ne faisais pas ? tu en parles le micro tu as dit quoi ? au fait c'est la vérité c'est à côté mais je ne dirais pas véritablement en face ok elles vont pas clamer Jésus ok donc il faut arrêter ça c'est ça de créer des problèmes parce qu'il y a une personne à qui tu as parlé de ça qui risque de glisser un mot de ça au pasteur cette semaine là mais il faut la faute dévancer la personne quoi voilà va et puis tu lui donnes des idées tu dis ah moi je pense que voici comment on devrait gérer les choses c'est mieux comme ça est-ce que l'année passée tu as eu à partir assister à des funérailles d'un village l'année dernière oui dans le mois d'août dans le mois d'août dans le mois d'août passé il y a une scène qui s'est passée pendant le funérail qui a fait que tu as dit à Dieu que ah vraiment si on pouvait évangéliser là-bas prêcher l'évangile là-bas je te rappelle du ça il y a un village oui un village ok et t'informes que Dieu va t'envoyer à boire cette année pour évangéliser tu vas voir peut-être que tu auras voulu qu'il n'envoie quelqu'un d'autre c'est ça qui est intéressant c'est qu'on aime souvent on voit les gens ils disent hé Seigneur sauve-les et puis on s'en va Dieu va t'envoyer à travers en fait tu as reçu quelque chose de fort aujourd'hui je ne sais pas si tu l'as senti tu as reçu un manteau parmi les manteaux que le Seigneur te donnait j'ai vu j'ai vu le Seigneur tuindre et la force qu'il te donne aujourd'hui là je te donne un don tu parles à tout le monde en même temps quand tu reçois par exemple un don de prophétie parce qu'il y en a beaucoup un don de prophétie c'est en même temps une capacité que Dieu te donne de pouvoir comprendre les écritures ce qui concerne la prophétie parce que la Bible dit que l'onction que nous avons reçu nous enseigne donc si quelqu'un reçoit un don de guérison automatiquement il reçoit la capacité de comprendre des enseignements dans la vie par rapport à la guérison chaque domaine où Dieu te oint automatique quand tu te donnes la capacité d'être enseigné de comprendre des enseignements par rapport à ça tu vois et donc après ce soir quand tu vas commencer à méditer il y a des enseignements que le Seigneur va te donner sur le réveil sur le miracle sur la guérison et au temple du Seigneur il va te le dire il va te renvoyer dans ce village où tu es allé dans le funéra l'année passée que le Seigneur te fortifie que le Seigneur te fortifie que le Seigneur te donne beaucoup de ta joie c'est ta manière de parler avec le pasteur Amen Amen pas que l'amène c'est bon merci merci si ta main ne m'avait pas secouru que serais-je de devenu car de l'amour du péché tu m'as fait sortir merci